L'image pourrait presque paraître insolite, mais malgré ses rapports passés tumultueux avec la Corse, notamment au sujet de la fiscalité, Charles de Courson était aujourd'hui à Bastia en parfaite harmonie avec les élus nationalistes. Son groupe parlementaire Liberté et Territoire, dont les trois députés nationalistes sont aussi membres, organisait son premier déplacement en Corse, alors que les rapports sont toujours aussi tendus entre le gouvernement et la majorité territoriale. Des femmes et des hommes comme eux nous montrent qu'il y a dans la classe politique française des députés, des responsables de premier rang qui sont dans une attitude de dialogue vrai, de respect, de compréhension et de volonté de construire avec la Corse une nouvelle relation, par exemple en mettant en perspective rapide un statut d'autonomie. Un statut d'autonomie pour la Corse, il en a justement été question hier à l'Assemblée nationale. Sylvia Pinel, ancienne ministre et elle aussi membre du groupe Liberté et Territoire, a interpellé le gouvernement lors des questions orales. Ma question, monsieur le Premier ministre, est simple. Êtes-vous prêts à doter enfin ce territoire d'un statut semblable à celui des autres îles de la Méditerranée ? La Corse sera inscrite dans la Constitution. Comme vous le savez, c'est une collectivité à statut particulier, bien sûr vous le savez. Désormais, il sera constitutionnalisé et il faudra un changement de constitution pour y revenir. Merci beaucoup, madame la ministre. Alors le groupe parlementaire Liberté et Territoire peut-il devenir un médiateur dans les rapports entre Paris et la Corse avec ses 16 députés ? Oui, pour le coprésident du groupe, Philippe Vigier. Il y a une réponse politique à apporter. Et cette réponse politique, quand j'entends le patron de l'exécutif ici, Gilles Simeoni, expliquer qu'il veut justement retrouver ce chemin de confiance et de l'écoute partagée, eh bien nous sommes venus aussi faire en sorte que ce message ne sera pas l'être morte. C'est un peu le serment de Bastia que nous faisons que de porter cette voix à Paris. Dans cette optique, le groupe parlementaire transmettra prochainement au gouvernement un rapport concernant 50 propositions pour le prochain acte de décentralisation. Sous-titrage ST' 501